pour maintenir sa stricte sans rôle. En fait, il dépense très peu d'argent et il arrive souvent à être haut en HP, c'est-à-dire qu'il prend les bonnes décisions avec les shops qui lui sont proposés, c'est une très bonne qualité à voir s'il arrive à gérer des games aussi avec des early plus faibles. Ce qui est pas mal avec Unite, c'est qu'il a un style de jeu qui récompose vraiment le high-roll. Du coup, en gros, s'il haut-roll, il fera pas un hard-bottom parce qu'il a joué super agressif, et s'il haut-roll, il va exploser le lobby, on l'a vu notamment avec plusieurs Action 2 ce matin. C'est ça, ouais, alors il adore Action, il le joue énormément, on le voit quasiment à toutes les games d'essayer de setup un Action. Action qui a l'avantage, avec le très bon item, d'être extrêmement fort, même niveau 1, et de pouvoir carry des fights. De toute façon, c'est un perso qui est item dépendant parce que typiquement, ce matin, j'ai également joué Action, je suis tombé contre Action 2 de You Need, j'avais Action 1 avec des meilleurs items, et j'ai gagné le fight. Typiquement, si t'as une Deathblade Radiant, c'est gagné. Ouais, c'est ça, le Action est vraiment hyper dépendant de son stuff. On a une petite box lees-in chez Volta. Les box 3 cost qui sont vraiment très fortes dans un lit, parce qu'il y a beaucoup de champions qui sont super forts pour gagner la phase 2 à 3 cost. Alors il y en a qui sont moins bien, mais si t'as Riven, Yasuo, Lee Sin, ou de quoi jouer Draconic ou Abo avec Nunu, c'est très très fort. C'est vrai que toutes ces box 3 cost, légionnaires surtout, si t'arrives à rentrer un petit 4 légionnaires en 2-1 typiquement, un petit Kalista, Atrox, Riven, Yasuo, si jamais t'as un peu de la réussite sur tes box, même une petite Irelia qui traîne, tu ne perds quasiment pas un rune, même avec que des One Star en fait. Exactement, et on voit le petit réflexe que vous devez tous avoir, mais bien sûr, vous l'avez tous dans le chat, vous êtes tous très forts, on a un Trèche, on le pose, on ne sait pas si on joue à Trèche, mais au cas où, on lui donne un stack Forgotten. Ça peut faire la différence après dans un fight. Tous les petits techs de PvE, comme mettre vos items, même vos carries tout devant pour qu'ils stack la mana plus vite et que vous ayez vos boxes plus vite, typiquement, il n'y a plein de petits techs de PvE qui ne servent pas à grand-chose, mais c'est quand même intéressant de le faire. Ça peut changer la réflexion. Léon A2, on a Syndra, on a un petit 3 redeem de chevalier, si on push, en mettant Varus, Syndra. Mais est-ce qu'il a assez d'argent pour push ? Il ne va peut-être pas le faire, mais ses items ne sont pas fous. Il lui manque un gold. Il ne peut pas push. Donc il va prendre un board correct. En vrai, Zik, ça peut tuer des unités, mais par contre, avoir deux cloaks sur le bench, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il a start globalement. Souvent, quand tu startes avec un item, tu n'es pas très content d'avoir le même exemplaire parce que tu préfères avoir plus de diversité pour avoir plus d'options. Crocs de dragon reste un item qui fait pas mal de dégâts avec le proc de la petite boule de feu. On a vu l'air de rien ce matin, beaucoup d'AP, plus d'AP que ce week-end, que hier. Dans les phases de groupe hier, on a vu quasiment que des lobbies full AD. Là, on a vu beaucoup de joueurs jouer Karma, jouer Vel'Koz, jouer Draconique aussi. Ça peut valoir le coup, quand tu as comme ça deux cloaks sur ton bench, de faire un petit coup de scooting. Si tu vois qu'il y a des berceaux comme Ziggs qui traînent sur des boards, tu peux slam une 10 cloaks. Oh là 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 ! Oh, FF ! Alors là, bon... Du coup, il va prendre une troisième cloque et il slam Dragon Claw, forcément. Je pense qu'on peut presque dire que c'est une règle dans TFT. Si vous avez trois composants identiques, vous slamez le double composant. Parce qu'il n'y a aucune chance de faire trois meilleurs items avec que l'item double composant que va faire cette déclos. Et l'air d'un déclos sur une Léona 2, ça peut faire plein de kills en early. Ça peut faire des good loss. Ça peut même gagner des fights. Voilà, il a un bon board. Ziggs 2, Léona 2, même en étant niveau 3, il a vraiment un board très très solide. Alors, Voltas, il n'est pas spécialement fan des builds AP, malheureusement. Ce qui est un peu dommage quand tu as un Ziggs 2 avec un gant, tu te dis, bon, ça peut partir sur un petit spell crit, etc. Mais connaissant Volta, c'est assez peu probable. Parce qu'il joue plus des dravens. On l'a vu sur des dravens, on le défend un peu moins des Aphelios dans ce tournoi parce que ça spike un peu plus tard et en tournoi, c'est plus compliqué de spike au niveau 8. Ouais. Mais aussi Volta, grand grand fan. Typiquement, Volta, c'est le genre de personne, quand vous scoutez les boards et que vous voyez GS spell crit, pour l'être humain normal, il va jouer Luciane. Pour Volta, il va jouer MF. Le GS a été beaucoup, beaucoup vu aujourd'hui. Il y a eu même hier beaucoup de joueurs qui n'hésitaient pas à slam un GS en phase 2 sur un timing où souvent on dit que le GS a très peu d'impact parce qu'il n'y a pas beaucoup de champions qui passent le seuil de PV. Mais l'item devient très, très fort en late game parce qu'il y a beaucoup de front lane avec les revenants et il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer des Warmog, des Sunfire avec des items belt en front lane. Le GS est souvent très, très bien en late. On a vu plein de Kha'Zix sur un board mais j'ai vu un Runen dessus donc ça ne sera probablement pas un Hyper-Roll Kha'Zix. À la compo qui est dure à sortir à moins de vraiment avoir une super sortie de type d'avoir 6 Kha'Zix, 6 Gragas, stage 2. Si tu les touches tard, c'est un autre. Ouais, on la voit quasiment jamais. On a vu un, je crois. Ce n'était pas incroyable. Ça devait être Calflow mais en plus, ce n'était pas vraiment un Hyper-Roll parce qu'il avait push les levels. Ça avait fait un résultat correct mais il avait vraiment une excellente sortie. Contre qui Evolta ? J'arrive pas à lire l'autre mot. Et contre Younid. C'est bien ce qui me semblait. Et je me disais, Younid, il a déjà Action en tête. C'est ça, Ginzo Hoge. Ça peut aller sur un Aphelios en attendant mais a priori, ça sera un build AD, c'est sûr. Ouais. Et a priori, un Aphelios parce que sur Draven, c'est assez moyen parce qu'il manque vraiment de peps sauf si tu le joues en 4 Forgotten à la limite pour que tu gagnes un petit peu d'AD et sur Lucian, c'est vrai que ce n'est pas incroyable non plus. Voilà, ça ressemble vraiment. De toute façon, c'est les games qui l'ont le mieux réussi. C'est les games où il essayait d'être strongboard, d'arriver niveau 8 avec beaucoup de gold et le plus d'HP possible pour se laisser le temps de développer son Action. Parce que c'est toujours pareil quand on mise sur une légendaire, s'il ne la trouve pas rapidement, on est vraiment dans la merde. Ginzo Hoge, ça a été le stuff de Kayle aussi. Kayle, champion qu'on n'a pas vu du tout du week-end, pas assez fort ? Trop dur à setup en fait. Kayle fait partie des légendaires où si tu l'as deux mais que tu n'as pas le setup autour, c'est très très nul. Alors qu'il y a des légendaires qui typiquement comme Akchan, si tu l'as deux et que tout ton board autour n'est vraiment pas terrible, il peut solo carry. Oui, d'ailleurs, on n'a vu quasiment que des games Akchan où tu as tout le board qui meurt, il est 1v8 et il est absolument inarrêtable. Par contre, pour Volta, c'est un peu compliqué en termes de stuff parce qu'il a récupéré une armure. Oui, parce qu'il n'est pas obligé de slammer une gargoyle. Il fait une grosse Léona solo front en pivot devant, full tank et il se dit que ça peut être clos. Après, Volta, est-ce qu'il joue Luciane ? Mais techniquement, on peut voir une sorte de Galio. Ce gant, c'est un très bon item de Luciane derrière. Il peut s'orienter là-dessus. Il l'est fait. Alors clairement, il a un futur Galio qui est magnifique avec ces items-là. C'est des items très très forts sur Galio parce que notamment la gargoyle qui va être plus efficace s'il y a plus d'ennemis qui attaquent et comme Galio va taunt tout autour de lui, ça fait une gargoyle très efficace. En fait, le truc qui fait peur, c'est que oui, les items défensifs sont très forts actuellement mais si tu as très peu d'items offensifs, c'est vraiment compliqué de gagner. Contrairement à certains autres sets où tu avais des persos typiquement comme Riven en Dusk pour ceux qu'on jouait avant, là, il n'y a pas vraiment de Kari qui porte des items défensifs. C'est ça. Tous les items défensifs sont pour des champions annexes. Et du coup, le problème de ça, c'est en général, quand tu fais des items défensifs, tu aimes bien gagner parce que tu te dis bon, je vais snowball avec des items défensifs et après, j'aurai tellement d'HP d'avance qu'au pire, si je perds des HP, il y a des gens qui vont mourir avant moi. Mais là, le problème, c'est qu'il slame des items déf et qu'en plus, il perd. Donc, s'il recommence à dropper des armures, etc. dans les PVE, il va être dans une sacrée sauce. Ouais, les Krugs peuvent déjà être très importants. Alors, on voit qu'il s'affaiblit énormément. Il veut à tout prix perdre ce fight pour la Lustric. Il y avait quelqu'un qui était très très faible donc il ne fallait pas prendre le risque de le battre. Là, il va se faire exploser mais totalement d'accord avec ça. Il vaut mieux prendre moins 10 que de gagner ce fight pour l'écho sinon c'est très compliqué. L'avantage aussi, c'est qu'au cas où il ne drop pas d'item offensif sur les PVE, il faut quand même avoir des prix au carousel parce que si tu te retrouves, en fait, si tu gagnes l'urli et que tu n'as que des items défensifs qui tombent et que tu te retrouves avec que des items défensifs sur les carreaux, c'est compliqué. Je vais passer de 100 HP en stage 4 à prendre moins 15 sur moins 15 parce que tu n'as pas de carry et c'est dérivé pour peu que ton Radiant ne donne pas d'item de carry et là, c'est un slash FF hyper rapide. Après, il trouve des petits upgrades naturales. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est ce qui va permettre de stopper la loose streak sur le long terme en avant d'avoir des petits upgrades comme ça. En fait, ça lui évite parce que là, le problème, quand tu loose streak et que tu ne touches pas d'upgrade natural, tu es obligé de roll un petit peu deep pour faire ton board et là, il n'a pas besoin de roll tant que ça. Il trouve un petit spell weaver pour avoir des dégâts naturels sur ce zik, ça serait vraiment pas mal. Ou même passer sur du riddim, peut-être, un petit 3 riddim qui rendrait la Léonée encore plus tankie pour que le gros dragon fasse les dégâts. Alors, qu'est-ce que c'est que cet item ? Des champions. Tiens, en parlant de riddim, les voilà. Il a le choix. Ils pointent le bout de leur nez. Ah si, une petite baguette, ça serait pas mal. C'est pas ouf. Oh là 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 là, il n'a que des items défensifs. Donc là, du côté de Volta, on en est à 3 négatrons et 2 armures. C'est vraiment dur parce que du coup, cette armure, je pense qu'elle va dormir pendant je ne sais combien de temps parce qu'il ne va jamais vouloir la combiner avec autre chose. Il veut vraiment faire un item avec ce gant. Ouais, là c'est... Et puis le problème, c'est que maintenant qu'avec les items radians, on n'a plus l'armurie en 3-2. Donc là, il faut attendre le carousel pour avoir un demi-item pour essayer de faire quelque chose avec ce gant in to prier d'avoir un très bon item de charise sur l'armurie. Du coup, là, Volta, en plus, en regardant son board, je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il va jouer. Alors, est-ce que lui-même le sait ? Il a sûrement un plan de jeu en tête, bien sûr, c'est quand même Volta. C'est vrai que là, j'ai du mal à voir et je suis très curieux de savoir comment... C'est bien d'avoir des très bons joueurs comme Volta, voir comment ils sortent de situations comme ça. Ouais, parce que c'est le drame des full items défensifs, c'est que certes, parfois, tu win streak, t'es content de tes HP, mais en fait, ça ne te donne pas de direction. C'est sûr que quand tu as full baguette et l'arme, tu sais que tu vas jouer à P, quand tu n'as que des épées et des arcs, tu sais que tu vas jouer à D, quand tu n'as que des items défensifs, tout est ouvert, mais ce qui est difficile, quand toutes les directions sont ouvertes, c'est de savoir laquelle prendre. Tout est ouvert et rien ne l'est, en fait, c'est un peu ce dilemme. Et le plus dur, je pense, dans ces situations-là, c'est de prendre une décision. En fait, il y a un moment, il faut se dire, ok, le jeu ne décide pas pour moi, donc je vais décider un truc, que je vais dire, je vais jouer ça et puis basta, parce que si tu attends indéfiniment que le jeu te donne ta direction, le risque, c'est de se prendre baffe sur baffe sans jamais la trouver, de perdre de l'écho parce que tu gardes plusieurs options et d'être un petit peu perdu. Et puis même quand tu roll down, des fois, à vouloir être trop flex, tu gardes un peu tout sur ton bench, tu as ton bench en trop, tu es plus lent. Donc des fois, il faut juste commit et si jamais, au pire, tu as fait une erreur de décision making, tant pis, mais au moins, tu as commit et tu ne te perds pas dans tes rôles. Et des fois, vous l'aurez trop flex, c'est un défaut. Oui, c'est ça. Exactement. On va espérer quand même pour Volta qu'il ait un item offensif sur le carousel parce que ça peut être compliqué. On parlait d'un éventuel comeback des joueurs qui sont derrière. Il ne faut pas oublier que dans un tournoi, il y a aussi un peu l'aspect mental qui joue. Il ne faut pas, en cas d'un hard bottom pour les joueurs qui sont bien dans le classement, que le mental lâche et qu'on int les games derrière. Il faut vraiment être capable de reset. Là, il va gagner et j'ai presque envie de dire qu'il aurait mieux fallu perdre parce que s'il a un item défensible sur le carousel, c'est la Cine de la Deux. Il va probablement gagner. Imagine, il regagne son round et une Faizis perd. C'est terrible. Il finit troisième pic, il prend un Négatron. C'est terrible. Ah, regarde cet MF. Elle lui tend les bras. Il l'aime tellement, ce champion. C'est trop tard. Il a un gant. Ça se trouve, dans la tête de Volta, il voit déjà le Spellcrit d'MF. Spellcrit, il faudrait exactement Radiant Chogine. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à imaginer un bon score en Forgotten quand tu ne les as pas très tôt pour les faire stacker. En fait, Volta, il a un build d'MF très particulier. Il joue une MF hybride. Il joue IE, Spellcrit, GS. Ah oui, du coup, elle fait autant de dégâts AP que AD. Il joue avec Canonnier. Il joue Canonnier, exactement. Il joue Forgotten Canonnier. Et en fait, avec ses autos, elle fait presque plus mal qu'avec ses casts. C'est presque moins aléatoire parce que du coup, si elle troll en cast, ce n'est pas très grave. Oui, c'est vrai. C'est plus polyvalent et c'est un petit peu pour ça que le stuff est très intéressant sur Lucian aussi. Canonnier qui fonctionne sur l'AD fait que le combo IE, Spellcrit sur des champions qui font des dégâts et AD et AP est très intéressant. Est-ce qu'il a perdu une place au carousel ? Non, heureusement. Il reste deuxième pic. On a un Fiddle Baguette. Ça va être compliqué de l'avoir, je pense, en étant deuxième pic. Je ne sais pas qui joue AP, mais il y a un Fiddle Baguette et un Velco Steer. Il va être pour Volta. Il y a un Velco Steer. Les joueurs d'AP, ils ont des trucs de fou furieux. Le Velco Steer est incroyable. Il va préférer l'épée. Ça veut dire qu'il choisit de faire l'IE. Il se dit peut-être que c'est plus flexible. En fait, c'est plutôt une game Lucian. Il a préparé son Galio avec le stuff sur Léona. Il se fait une IE. Ou une game Draven. Il a joué deux fois Draven, je crois. Il a fait un Draven 3 ou deux. C'est Volta, quoi. C'est vrai qu'il a fait un Draven 3. Il a fait aussi un Fiddle 3 et il a top 6. avec Fiddle 3. Je ne sais pas si tu as vu la main game. J'étais dans celle-là. Il s'est fait annihiler par la Riven de Dr. Matthäus. C'était incroyable. Je pense qu'il va très probablement jouer Draven. Ouais, c'est ça. IE, Ziggs. On slam l'IE sur Ziggs. Juste l'épée. Ça aurait du sens parce qu'au final, il commence à faire une petite win streak mine de rien. Ouais, en fait, c'est dommage avec une série de trois victoires de pas slam quelque chose pour essayer de l'entretenir. Après, sa front line est tellement incroyable. Mais je pense qu'en fait, il hésitait parce qu'il se dit j'attends le Radiant. Si il a IE Radiant, il est dégoûté. Ouais, exactement. S'il a IE Radiant, il est obligé de garder le gant pour faire le spell crit. Et inversement d'ailleurs, s'il avait de quoi slam le spell crit, il ne pourrait pas non plus pour les mêmes raisons. Ou même une trappe clos et tout. T'en parlais ce matin, le gant, il fait tout. C'est trop bien. On veut 12 gants par game et on est content. Parce qu'au final, là, il y a eu le Velcostir. qu'on n'a pas pu voir malheureusement. Le Velcostir en face qui a été pris par Dr. Mathéus. Qui a push 7 et qui va perdre. Incroyable. Et là, non, Volta, il lui a un petit ping, même pas. Pour tourner un petit peu. Mais là, c'est deux joueurs qui ont tous les deux push 7 qui s'affrontent. Donc forcément, il y en a un qui est déçu. Oh, c'est pas fameux. Oh là 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 là. FF, les items de Volta. Alors là, il peut faire IE. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non ! Oh non ! Ça y est. C'est la lanterne triple fun. Merci UNID pour ce scooting de lanterne. Oh, et Volta ! Vieux go niveau 7. C'est du jamais vu. On en parlait ce matin. Alors là bon. On en parlait ce matin, c'est super dur. C'est le destin. On en parlait ce matin. Je n'avais jamais vu cette lanterne de ma vie. Elle tombe en finale du tournoi. Qui va atteindre UNID ? Allez, je crois que c'est Mathieu. Oh là là, la UNID qui tac très pronomment Mathieu. On a entendu crier triple fun. C'est vraiment incroyable. Les joueurs qui vont déjà avoir 10 champions sur le banc, sur le board au niveau 7. Et on se posait la question ce matin, triple fun, ça avantage qui ? Parce qu'au final, ce qu'on se disait, c'est que en général, quand tu es en open et que tu chopes triple fun, tu n'as pas les gold pour poser 3 champions de plus. Triple fun, je crois que c'est juste ça avantage personne, ça désavantage personne. c'est une turbo clown fiesta et ça va être absolument n'importe quoi. En tout cas, si les joueurs n'ont pas scout la lanterne, ils ont vite été prévenus par la clameur de la salle. Et donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une mise à jour du dernier patch. à la fin des sets de TFT, il y a toujours des patches un petit peu for fun avec notamment le deuxième item radiant et maintenant, il existe des lanternes, il existe une lanterne avec 3 fun et une lanterne avec 8 composants. C'était scripté, on se disait, c'est la première lane TFT depuis un moment, il fallait qu'il y ait cette lanterne. C'est complètement fou mais là, si tu es dans le lobby, imagine, tu es dans la game, tu vois la lanterne, tu fais quoi ? Tu vois la lanterne de Unity, tu fais quoi ? Tu vends tout ton board, tu vas jusqu'à 40 HP ? Non, en fait, je pense que quand tu es en snowball, tu gardes plein de persos bench et tu te dis, à l'instant où j'ai mes triple fun, j'ai déjà des upgrades à rentrer. Contrairement à Unity, c'est parce qu'imagine, tu fais ton plan de jeu, tu te dis, je veux passer level 7 en 3-5 typiquement et tu touches cette lanterne, en vrai, tu n'auras pas de goût. Là, il pose des champions qui puent. Il ne sait pas quoi faire, tu es perdu, tu étais niveau 7, tu dois poser 10 champions, qu'est-ce que tu fais ? C'est trop compliqué. Et ce qui est trop marrant, c'est que du coup, est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu gardes 3 cuirassés sur le banc, tu gardes 3 mystiques et en fait, tes 3 fun, c'est juste ton slot d'adaptation. Tu rentres d'un coup les 3 cuirassés ou les 3 mystiques de plus. Ou les 3 revenants. Ou les 3 revenants. C'est l'idée. En fait, ça, c'est possible. Quelle que soit ta compo, tu peux rajouter Volibert, Fiddle, Hivern. Quelle que soit ta compo, même si c'est une compo qui ne les joue pas du tout normalement. Et c'est pour ça, je pense que 3 fun, si jamais t'as Snowball, donc tu vas prendre des tartes une fois que les gens vont avoir leurs 3 fun. Mais par contre, c'est affligeant. Mais attends, mais on va avoir des 9 sentinelles, on va avoir des 8 Dunbringers. Et tu peux même jouer à une compo Lucienne 6 sentinelles et rajouter les 3 revenants. Tu peux. Exactement. En plus, ce que je disais, c'est que si jamais tu Snowball et que t'as les 3 fun, bon, Volta qui a Hyrule comme d'habitude, il trouve son Draven natural alors qu'il avait prévu de jouer Draven, mais ça c'est classique. En touchant tes 3 fun, si tu Snowball, tu peux mettre que des Volibers. Une fun égale un Voli. Tu mets que des ours sur ton board, c'est légendaire. C'est vraiment, tu les mets l'un derrière les autres pour qu'ils cassent chacun leur tour. Il y a tout le monde qui rebondit. Mais c'est surtout que tu vas prendre des... En fait, les gens vont s'infliger des gigabafs. La game va même pas aller en phase 6. Non, ça va être trop dur. Parce que là, Volta, il vient de Tag Fahelan. Je crois que ça fait un moment qu'il n'a pas tagged Unit, Neman, parce que je suis un petit peu inquiet. Je pense qu'il n'a pas tagué Unit depuis longtemps. Et surtout, alors moi, cette Lanterne, je pense que tu disais qu'elle désavantageait ceux qui l'avaient quand c'était en open. C'est vrai. Et par contre, ceux qui n'ont pas encore la Lanterne, ils peuvent s'y préparer de fou. Ah bah oui. Ils peuvent anticiper et garder les 3 champions qu'ils vont rajouter sur le board. On peut voir des setups de fou. On peut voir des choses incroyables dans cette game, dans les setups finaux. Est-ce qu'Aliosha, quand je jouais un Riven re-roll, parce que je le vois avec des Riven, ils jouent en légionnaire. Ça va être fou. C'est impossible de savoir ce qu'ils vont rajouter comme champions. Il va y avoir des 8 légionnaires. Tu vois, par exemple, quelqu'un comme Volta qui joue Draven, il peut tout simplement rajouter un cuirassé de légionnaire. Et au lieu de jouer son Draven en 2 ou 4 légionnaires, il le joue en 6. Exactement. On va juste aller au palier d'après des synergies à chaque fois gratuitement. En plus, je pense qu'avec Draven, c'est pas mal parce qu'avec Draven, selon ton itemisation, tu décides si tu joues soit un setup défensif avec des Knights, etc., soit un setup avec des 4-go si jamais il te manque de la D, soit un setup avec des légionnaires s'il te manque de l'attaque speed et du sustain. Et là, il peut quasiment tout faire. Il va tout faire. On va avoir un 6-4-gotten, 6 légionnaires, on va bégayer. C'est un peu l'idée. Il suffit qu'il y ait des carros avec des tomes, des choses comme ça, ça peut vite, vite partir en freestyle. En plus, avec son vieux go au 7, là. C'est vraiment incroyable. Il y a un autre Draven, par contre, il sera contesté. Par contre, l'itemnisation de une phase 6 qui n'est pas incroyable, je pense qu'il a envie d'avoir un action avec ce Draven. Ouais, ça ressemble plutôt à un setup action, clairement. On sent que c'est un Draven par défaut, là. Par contre, je pense que dans une lanterne 3-phone, si jamais tu popes à 41 HP, c'est FF. T'as envie de mourir. Rolldown pour un Timo. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le pire scénario parce que d'habitude, quand t'es à 41 HP, après, tu prends un petit tu t'es à 41 HP, tu tag un mec qui a 3-phone, tu prends moins 20 et tu procs ta box à 21. C'est horrible. Tu te fais perfect par un mec qui a 11 champions, là ? C'est terrible. Du coup, le lobby qui va... Ça, ça fait dire que le lobby, on le voit, se resserre parce que du coup, tous les mecs qui étaient bottom lobby vont gagner et tous les mecs qui sont top vont se faire tac par les mecs en 3-phone. Ça va se resserrer de dingue. En effet, les mecs qui sont haut en HP, ils vont prendre des énormes baffes. On le voit, le premier qui a touché ces 3-phone, c'est Unid. Il a ses petites flammes autour du pseudo. Ça y est. Et là, Volta, on va voir le roll-down. Il faut qu'il pense, en plus, dans son roll-down, il faut qu'il pense du coup à ces 3-phone. Ouais, il faut déjà avoir anticipé Medler-Din, c'est hyper intéressant parce que ça va montrer quel joueur est capable de s'adapter de fou. Il a encore une armure, le nombre de composants défensifs de Volta en cette game. 3 armures, 3 néga-trons en tout. Il a un gros machin devant là. Ah ouais, chevalier avec le Draven, alors tu peux tout faire. Il peut faire n'importe quoi. Par contre, là, j'espère qu'il n'y a pas de joueur de Luciane parce que si un Luciane tague Volta et qu'il est stuck sur cette Léona, il se fait perfect. Par contre, ce Velkos de Dr. Mateus qui est plutôt bien placé. Avec la triple phone, j'arrive même pas à voir ce qu'il a rentré. Il y a trop de trucs. Il est en 4 spellweaver, il y a des incantateurs, il y a du draconique, il y a de labos et c'est une énorme baffe pour Volta, mais au moins, il va récupérer ses 3 phones et là, ça va être hyper intéressant. 3 champions à rajouter. On voit qu'il a gardé des revenants, on voit qu'il a gardé des cuirassés, il a gardé des légionnaires. À mon avis, il va juste rajouter des légionnaires pour que le Draven attaque plus vite. A priori, et du coup, qu'est-ce que tu penses de jouer Draven quand il y a 3 phones ? Parce que Draven, c'est un carry qui attaque sur du monocible. Et s'il y a plein de champions, c'est le verre. Ça va être long de descendre 11 champions pour Draven. Tandis que là, un champion comme Vel'Koz qui est 1, 2 unités, 3 unités, 8 unités devant lui. J'ai jamais vu ça par contre 8 sur 11. Moi, je pense que 3 phones, c'était une game Deathblade. La Deathblade qui finit à 500 d'AD. Ça se trouve, c'est peut-être pour ça qu'il a itemisé cette Deathblade. Oh là là, quel bordel ! On est déjà en 4 légionnaires, 4 oubliés. Il pose 3 mystiques, c'est vrai que c'est un lobby avec pas mal d'AP, j'ai l'impression. Oh là là, attends. Oh ! Il a un rôle double Gwen ! Non mais c'est pas vrai ! Mais quel champion ! Là, alors qu'il va avoir un Radiangwen forcément, ça me paraît être une évidence. Ah là, là il est vraiment parti. Je rappelle que Volta est actuellement premier au point, il a 39 points, il est premier du classement. Après, il n'a que 32 HP, il faut faire attention avec la game triple fun, on peut avoir des surprises, on peut se faire avoir, il faut être capable de s'adapter à ça mais là, c'est déjà sa première défaite de Unit depuis qu'il a récupéré les 3 fans. Par contre, Unit est à 50 gold. J'ai l'impression qu'il joue un Yasuo re-roll, il avait un Yasuo triple item, Riven 2, Fiddle 2, il est vraiment pas mal, il peut jouer tellement de choses. Il a un chevalier en trop, alors est-ce qu'il va décider de jouer 4 knights ou d'en retirer et de mettre un mystique de plus par exemple ? Est-ce que tu ne mets pas un 4ème knight à la place de Sojax qui apporte que 2 cuirassés ? Il faut faire un petit coup de scouting rapidement, je pense. Ouais, c'est ça. le 2 cuirassés est-il compensé par le 4 knight au niveau des dégâts bloqués ? Je ne sais pas exactement, mais on va avoir en tout cas des listes de course sur le côté là avec les 3 fans, ça va être complètement n'importe quoi. Il y a des trucs sympas. Alors, pour Gwen, il peut prendre le GS radiant. Ouais, le GS radiant est pas mal. Je pense qu'on me volta, je ne suis pas qualifié. C'est abusé. Là, il veut Draven 2 par contre, parce que s'il n'a pas Draven 2, ça va commencer vraiment compliqué. Et le Galio, j'allais dire, il y a toujours la Léona qui porte les items, là, c'est un peu dommage. Il n'a vraiment pas beaucoup de gold. C'est dommage, parce que là, en plus, je crois qu'il était plus ou moins sur le Draven en dehors de une phase 6 qui va probablement soit rentrer ce 4ème. Voilà, c'est ça. Il fait le 4 knight à la place du Jax. 4 knight, 4 légionnaires, 3 mystiques. Elle a tout, sa comp. Et en plus, heureusement qu'il a 7 Gwen, parce qu'il a 2 carries. Du coup, la zone de défense de la Gwen est incroyable. C'est vraiment... En fait, quand je vois le placement à gérer, je suis très content de ne pas être dans cette finale. C'est compliqué. Il y a le Shroud Radiant qui fait un massacre dans la compo. La Diana qui n'a pas touché le Draven, heureusement. Le Volibert qui fait un bon casse. Mais ce Draven qui est un touché. Ce Draven, il est incroyable. Le Draven là, il est très très bien. Et même Draven 1. Il y a trop de choses en face. Il a 14 HP, Volta. On en parlait du single target sur un truc où tout le monde a au moins un champion. C'est trop dur. Tu l'as super bien analysé. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Mais Draven qui est monocyble, quand il a 11 cibles, il ne peut pas s'en sortir. Heureusement, il a le Draven 2. Ça va peut-être le alléger un petit peu. Alors qu'en vrai, quand tu joues un Vel'Koz et qu'il y ait 11 mecs dans le rayon ou 5, ça ne change rien. Il y a tout le monde qui meurt. C'est le même rayon. Exactement le même pendant qu'on a un vieil go 2 du côté de Unity, s'il vous plaît. Monsieur, alors ça y est, il choisit de faire le swap. Galio 1 est meilleur que Léona 2. De toute façon, là, Léona est commencé à vraiment imprimer à grand chose. Ce stuff-là, Galio, à chaque fois, il va se soigner et tout. C'est une dinguerie. J'aime bien le Garen. J'aime bien. Il a une Gwen en side carry. Donc mettre un petit déboeuf d'aimer, c'est pas mal. Il y a un action du côté de Calflow. C'est un action 1, non ? Il y a trop de champions sur les bords. La barrière de Calflow a fait exactement ce qu'on a dit. Il a un setup, je crois, 6 sentinelles et il a les 3 revenants en plus. Avec du coup, Ranger en plus pour le action que d'habitude, tu peux pas vraiment le rentrer avec les 6 sentinelles. 6 sentinelles, 3 revenants. Est-ce que le Draven est le courage ? Il y a la Titan qui est full chargée et ce action qui va solo win. Volta 5 HP, c'est très très difficile pour lui. Et Alyosha qui fait le premier bottom de cette grande finale pour l'instant. Alors, il faut faire très attention pour Alyosha parce que je rappelle qu'Alyosha commence ses 3 dernières games avec 33 points en 3ème position mais lui, contrairement à Volta et Fahelan qui ont beaucoup d'avance, il peut complètement se faire rattraper par tous les autres joueurs. Parce qu'on a vu des joueurs comme Ewer à 30 points par exemple qui là est très très bien dans le lobby. Il y a 4 joueurs avec Zeko à 30 points donc là en fait, Alyosha qui va avoir 34 points, il va se faire probablement rattraper par tous les joueurs à 30 points et il va perdre son avance. Alors, j'ai envie de dire qu'il avait un joker donc il a utilisé son joker. C'est ça. Maintenant, il n'a plus le drôle là. Mathéus qui est tombé on a vu quelqu'un de très très fort on a vu une petite table sur la table et pendant ce temps-là les deux Draven qui vont s'affronter ça arrange les deux parce que du coup les deux doivent tuer 10 000 unités. Ils sont pour l'instant pas dérangés. Le Grave de Trèche qui est excellent ! Le Trèche qui grave le Draven. Est-ce que ça va être la Trèche-Diff là ? Fabuleux. Du coup, petite claque. Kalista est une sacrée reine. Elle a vraiment ses trois couronnes. Elle a été promue au ronde de reine. Kalista la queen. On est passé en 6 légionnaires chez Volta ou alors il est en train de regarder le board de son adversaire peut-être. Donc là, on a le fameux 6 Sentinelles, 3 Revenants, 3 Cuirassés, 12 Mystiques, 14 Légionnaires. C'est une compo break-clip. 4 Nightbringers. Imagine, il y avait un carousel full phone. C'était mon rêve. Il y a des spats en plus. Il va y avoir des folies. Il y a une spat d'aune pour quelqu'un qui joue éventuellement des Légionnaires. Il y a une spat Spellweaver et un joueur de Vel'Cause. Il y a une spat Assassin pour la Gwen de Volta. C'est souvent très intéressant parce qu'on a le viego quand on joue Forgotten et Gwen Assassin, ça découpe. Surtout avec un geste radiant derrière. Je pense qu'il y a One Tap une unité. Une unité de backline, à mon avis, si elle crie de son spell, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il a pris, Volta ? Je n'ai pas eu le temps de voir. Par contre, on va avoir un lobby de l'angoisse. À tout moment, Cal Flower prend une tarte et on a le même genre de lobby que ce matin. C'est le running gag du jour. C'est vraiment les lobbies extrêmement serrés. Volta qui a pris une hoge. C'est de la régène pour sa Gwen. Très très bon item. Que tu rolls rouge pour faire plus de dégâts ou que tu rolls jaune, dans tous les cas, tu es content. Soit tu arraches complètement les persos, soit tu te heal et du coup, tu vas arracher des persos. Donc globalement, tu es content avec une hoge Gwen. Alors Volta qui fait des petites modifs, il a choisi d'enlever des chevaliers au profit de Jax qui lui donne cuirassé. Du coup, il va mettre tous ses items défensifs sur un Nautilus. Ce n'est pas non plus la meilleure unité. Il est passé en 6 Légio. Je pense qu'il veut que son Draven il découpe. Il a du mystique. Et là, le Lucien va avoir du mal à atteindre le Draven parce que du coup, avec l'énorme pack qu'il y a devant. Heureusement, en plus, il a une IE, ce Lucien. Donc à mon avis, la bramble clôt contre ce Lucien. Le Nautilus, c'est intombable. Et surtout, heureusement que Volta s'est placé comme ça parce que le Draven est complètement safe. Il va pouvoir découper un par un. Et attention, combien ça prend de dégâts en face là ? Les fights n'ont tellement aucun sens. C'est tellement dur de casse le fight. On ne comprend rien le Draven. Le Lucien qui a le shield de Sentinelle et c'est le Volta qui va sortir. Il est top 6. Trois morts. Une phase 6 qui est mort également avec son Draven et You Need aussi qui a pris une gigantesque claque. Complètement. Le fait que Draven ne peut pas battre 11 champions. C'est ça en fait. C'est impossible. L'interne 3 fawns, tu ne peux pas jouer Draven. C'est beaucoup trop long pour un Draven de faire tomber 11 champions. En fait, les deux jours de Draven, c'était in phase 6 également. Top 5, top 6. C'est impossible. Les deux joueurs de Draven qu'ont perdu en face, on a plutôt des setups d'AE ou des changements de cibles. Typiquement, Akshan qui va changer de cible si jamais il est stuck sur quelqu'un, il va finir par s'en aller. On a le joueur de Vel'Koz qui fait des gros rayons et le joueur de Jax qui est en runon. 4 Spellweaver, 3 Mystic, 3 Revenants, 3 Abos, 2 Bagarreurs. C'est un Akshan du côté de Califlo j'ai l'impression. Attention, le rayon du Vel'Koz avec le Radiant GS. Akshan qui fonce dans le rayon qui se fait complètement one-tap Akshan qui n'a rien fait du tout. Et le deuxième cast avec l'Archange de Matthäus qui va faire un carnage dans la compo de Califlo. C'est un énorme carnage. Ah là 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 là, Califlo. On prend des baffes à moins 30 dans le lobby. EOR qui prend une petite claque également. Il est encore niveau 7 EOR. EOR niveau 7, il s'en fout, il a 10 champions. Pourquoi level up quand tu as 10 champions ? Après ses champions, c'est 7 Nunu quand même. Ouais bon ok, il n'a pas des bons champions mais comment EOR est encore en vie ? Quand tu regardes le board d'EOR et le board de Volta, comment EOR est en vie en fait ? Peut-être qu'il s'est dit il y a 3 faunes, je roll niveau 7. Ma game s'arrête au niveau 7, tant pis. Il n'y a rien dans son board. Je fais un top 4 et on se revoit. Il y a un pauvre Jax. Il y a un Jax et des clowns tout autour. Après les items de Jax sont légendaires. Les items de Jax sont incroyables et le Runen finalement qui va permettre d'éviter le problème du Draven qui était monocyble au moins là le Jax tu 2 cibles. Et du coup, là ça va dépendre beaucoup du placement au final parce que le Vel'Koz contre le Lucian c'est uniquement une question de placement et EOR, je ne le vois pas faire pour être sincère parce qu'à mon avis contre le Vel'Koz le problème quand tu as trop d'unités mêlées souvent quand tu joues une compo de Jax c'est que du coup elles vont se paquer en arc de cercle autour du Vel'Koz et elles vont se faire purifier par le laser. ça va être compliqué. Là il y a un très beau Galio aussi et on va voir ce que ça donne. Attention le Lucian qui est du bon côté par rapport au Vel'Koz. Il y a un petit erreur de placement du côté de Mathéus qui ferait mieux de mettre un bait en bas à gauche à mon avis pour bait l'ulti Lucian parce que là à priori l'ulti va partir sur la Syndra il est un petit peu heureux. Là ça va partir sur le Vel'Koz par contre le deuxième cast attention est-ce que le Vel'Koz peut régén avec... Non il n'a pas de régén ce Vel'Koz. Mais il y a trop en fait Lucian arrive pareil Lucian en fait il y a une abo il y a un daisy il y a trop d'unités il ne peut pas passer. Il y a tellement de champions donc Draven est monocyble c'est problématique et Lucian en fait il a trop il a un mur permanent devant lui. C'est exactement ça. Et Mathéus qui a perdu parce qu'il... Contre qui ? Il a perdu contre Ewer ? C'est pas vrai. Non mais Ewer il se passe quoi Ewer là ? Non mais il a Diana et Shroud Radiant en fait c'est juste ça qui fait la diff depuis tout à l'heure. Enfin bon il est niveau 7 avec un Jax quand même. Mais Shroud Radiant qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la nouvelle méta 3 fun en fait c'est Jax OP. Ça c'est le fameux Jax Brawler bien connu dans les groupes. Il a une frontline 4 bagarreurs j'en sais du jamais vu en late game. Ça n'a aucun sens. En fait je pense que son carry c'est Diana en fait parce que là a priori je crois que Mathéus n'a pas de trap-clos et du coup si jamais il est du bon côté le Vel'Ghost ne peut rien faire et là on va voir le match-up. On va voir ce que ça donne contre le Lucian sachant que le Jax ne va pas être dans l'ulti de Lucian est-ce que ce Jax va réussir à se faire à se frayer un chemin jusqu'à la backline ça devient une réelle balle de ping-pong c'est un truc de fou. Mais la Diana va recast une troisième fois. Le Jax qui troll un petit peu pour l'instant il faut que ces unités de flottes. La Diana n'a pas eu le temps de cast. Et le Galio il est complètement stocke sur ce Galio malheureusement. Et au air qui tombe Mathéo ça a dit quoi ? C'était trop difficile. Le Lucian qui va gagner j'ai l'impression. Le Lucian de Fa'Helan. Le Lucian qui va gagner et le Lucian qui va gagner et Fa'Helan. Il se régale. Il se régale. C'est une game de fou. C'est une vraie game de fou. On a répété beaucoup de fois ce matin que c'était une game de fou. Mais juste la lanterne triplophone c'est imbattable. C'est impossible de faire plus une game de fou.